Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle du livre Saveurs des tropiques, écrit par Kaloula Kalambee. C'est un recueil de nouvelles qui est de la non-fiction, donc qui est basé sur des segments de sa vie qui sont tout à fait vrais. Je remercie beaucoup Kaloula Kalambee qui m'a envoyé gentiment son recueil de nouvelles et je vous en parle en ce moment. Donc, il y a huit nouvelles sur différents sujets qui parfois se passent dans le présent et qui nous rappellent une certaine partie du passé. Chaque nouvelle a un élément distinct, différent, aborde des choses particulières par rapport à la culture, par rapport aux relations interpersonnelles, par rapport à la technologie, par rapport au système médical. Donc, c'est différents enjeux qui sont abordés dans chaque nouvelle. C'est sûr que c'est difficile pour moi de faire une appréciation globale d'un livre de nouvelles parce qu'on n'a pas le même attachement, la même réaction pour chacune d'entre elles. Particulièrement, moi, il y en a trois qui m'ont interpellée davantage. Je suis quelqu'un qui ne lit pas énormément de nouvelles parce que j'aime beaucoup « dive in » dans le livre. J'aime beaucoup aller au fond des choses. Et ma foi, je suis quand même contente de l'ordre des choses qui se sont passées. Parce qu'avant de lire « Saveurs des tropiques », j'avais lu « Bilonda » et il y a beaucoup de sujets qui se rejoignent dans l'un et dans l'autre. Dans « Bilonda », c'était expliqué de fond en comble pour permettre à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu de comprendre les enjeux, les raisons, la culture, la manière de vivre, la manière de penser. Et donc ici, c'est beaucoup plus succinct. Je pense qu'il y a deux manières peut-être d'aborder des nouvelles comme ça. Soit que tu plonges dans les nouvelles, puis une fois que tu as lu la nouvelle, tu es tellement curieux que tu veux aller découvrir qu'est-ce qu'il en est plus profondément. Ou, comble de chance, comme ça s'est passé pour moi, vu que j'avais lu « Bilonda », il y a beaucoup de sujets que j'avais déjà un peu découverts grâce à ce livre-là. Donc, il n'était pas tout à fait inconnu pour moi. Je pense que j'aurais été davantage déstabilisé ou peut-être que j'aurais peut-être un peu moins compris si j'avais commencé par ce recueil de nouvelles-là préalablement. Mais ça dépend des personnes, ça dépend comment vous êtes. Si vous préférez vous informer par la suite d'un livre, si le format de nouvelles vous intéresse, bien définitivement, vous pouvez aller avec celui-là en premier. Donc, je vais vous parler de la première nouvelle, qui est « Naissance récosse d'une passion ». Ce qui est intéressant avec cette nouvelle-là, c'est que Kaloula nous dit que son père, après une certaine période de sa vie, était tout le temps malade. Il avait bien beau retourner à l'hôpital, les Blancs faisaient des tests sanguins, faisaient toutes sortes de tests, puis à toutes les fois, il disait « Ben non, tout est correct, il va bien ». Puis forcément, ça n'allait pas parce qu'il retombait tout le temps, tout le temps malade, d'un mal qui semblait le ronger. Et la culture africaine porte beaucoup d'attention au mauvais esprit, au sort qu'on pourrait avoir lancé sur eux. Et dans cette nouvelle-là, il semblerait que son mal-être ne pourrait peut-être pas être compris par les Blancs. C'était peut-être de la jalousie de la part d'une famille ou quelqu'un qui avait des sentiments négatifs envers lui, qui faisaient en sorte qu'il avait toujours cette propension à retomber malade. La deuxième nouvelle, c'est la balade d'un enfant en sursis. C'est l'enjeu autour des garçons. Donc, en Afrique, particulièrement au Congo, je ne pourrais pas parler pour toutes les régions, je ne les connais pas du tout. Je suis vraiment une nouvelle semi-connaisseuse qui apprend. Mais le garçon est un atout pour la famille. On va l'envoyer à l'école, on a des grandes attentes pour notre enfant garçon. Les familles qui n'ont pas de garçon se font beaucoup juger. Il y a beaucoup de médisance par rapport à eux. Et lorsque toi, tu as un garçon, tu es vraiment content. Puis toi, tu peux même faire un peu de la médisance sur les autres. Donc, si tu as un seul garçon, il y a beaucoup de pression qui tombe sur ses épaules, forcément, de réussir, d'être bon. Il y a beaucoup de pression aussi sur les épaules de la mère. Parce que si le garçon est dans le bon chemin, c'est le père qui a tous les honneurs. Alors que si le garçon dérive un peu de ce qu'on attend de lui, c'est la faute de la mère, forcément. Et le rôle des filles est tout aussi difficile parce qu'on s'attend à ce qu'elles soient bonnes à la maison, qu'elles aident, qu'elles soient super incroyables dans toutes les tâches. Donc, les deux ont des attentes vraiment assez énormes sur leurs épaules. Et il n'y a comme pas moyen de trouver un équilibre ou d'être heureux là-dedans. Ça devient très difficile pour les enfants et pour les adultes, forcément. Par la suite, il y a la troisième nouvelle, c'est sueur froide dans les rues d'Alger. Donc, il y a certains endroits où il est plus difficile de se déplacer, particulièrement lorsqu'on est un homme racisé. Et donc, ils pensaient qu'ils allaient être corrects pour retourner à Alger par leurs propres moyens. Mais le périple a été beaucoup plus rocambolesque et dangereux que prévu. La quatrième nouvelle, c'est une traversée rocambolesque vers Freetown. Donc, là, on va les escorter sur un bateau, mais vraiment, là, qu'est-ce que c'est ça, ce bateau-là? C'est inhumain. Il y a plein de personnes là-dessus. Il y a personne qui a d'espace à vivre. Ça balote comme jamais. Pas de nourriture, pas moyen d'aller à la toilette. C'est comme pas sanitaire du tout. Donc, on va suivre ce qui s'est passé sur ce bateau-là. La nouvelle numéro 5, c'est panique dominicale. Donc, il va y avoir une grosse explosion. Puis, il va se demander si sa femme est correcte. On va essayer de la contacter sans succès. Son téléphone ne fonctionne pas. Il y a le voisin qui s'en vient pour lui dire qu'il y a une explosion. Donc, il y a de la panique à bord. Puis, on essaie de savoir si tout le monde est correct. La sixième nouvelle, c'est de retour de Dakar. Ça, c'est un peu une nouvelle qui dénote des aléas de la vie. Puis, les choses qu'on ne contrôle pas, la technologie, sa carte, elle passe pas. L'embarquement pour l'avion va être dans une minute à l'autre. Tout le monde est vraiment fâché parce que sa carte fonctionne pas. Puis là, il faut qu'il y aille. Puis là, il dit tout le temps aux autres, tu sais, faites attention. Payez d'avance pour être certain de ne pas vous faire avoir. Puis là, cette fois-là qu'il l'a pas fait, bien là, lui, il est pris dans cette situation-là. Insoutenable. La septième nouvelle, c'est Giannico ou la danse de Cannes. Donc là, on a des rites traditionnels avec de la danse. C'est vraiment une nouvelle que j'ai appréciée pour son côté un petit peu plus léger. Puis la huitième nouvelle, c'est en une autre très coup de poing. Les défis de retour à la terre. Donc, ce concept-là, il avait été mentionné aussi dans Bilonda. Le fait que lorsque le mari meurt en premier, le veuvage de la femme est d'une année. Elle n'a pas le droit de se laver. Elle doit faire tout ce que la belle famille lui demande. C'est vraiment pas facile ce qu'elle doit faire. Et c'est comme vraiment particulier le pourquoi du comment. Puis si les femmes refusent de le faire, bien ils sont soumises à des mauvais commentaires. Puis peut-être à des mauvais esprits. Puis s'ils le font, c'est que parfois, ils en meurent tellement ça peut être pénible à vivre. Donc, encore une fois, c'est une nouvelle qui m'a tout à fait bouleversée. C'est un recul de nouvelles qui se lit, ma foi, très rapidement. C'est une petite incursion dans l'Afrique. L'écriture, elle est super belle aussi. J'ai rien à redire pour ça. Donc, si ça vous tente d'en savoir plus, je vous encourage de lire Saveurs des tropiques de Kaloula Kalamé. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage ST' 501